Il y a comme une odeur de pétrole qui règne. Et en Iran aussi, cherchez la piste de Total et vous trouverez la source de toutes les corruptions morales. Et ainsi vont les choses entre le gouvernement français et les Mollahs. Donc nous avons fait des démarches auprès des autorités françaises, auprès des autorités irakiennes, pour que enfin la voix des Iraniens soit entendue et que la France, pays des droits de l'homme, dit-on, prenne position clairement. Nous avons été confrontés au double langage du gouvernement irakien dont le chef est vendu. Aujourd'hui, il s'agit pour les résidents d'Achraf et nous devons les soutenir dans cet objectif d'obtenir les garanties pour que le transfert devienne possible, sûr, entre Achraf et le corps liberté près de Bagdad. Des négociations ont eu lieu, mais avec une caractéristique, c'est que les résidents d'Achraf n'y ont été à aucun moment associés. Certes, M. Martin Kobler, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, a fait des allers-retours, mais nous pouvons considérer aujourd'hui que les garanties n'ont pas été données comme il convient aux résidents d'Achraf pour garantir leur transfert en sécurité. L'expérience des 24 mois qui viennent de s'écouler montrant la rourie, la duplicité du gouvernement de Maliki qui agit en valet zélé des Mollas d'Iran. Alors, c'est une grande cause humanitaire, Achraf. Au-delà même des enjeux politiques, même s'ils sont présents, il s'agit de préserver la vie de ces femmes et de ces hommes, mais pas seulement la vie, la dignité. L'ONU ne se prête pas à une mascarade qui porterait atteinte à son autorité et à son honneur. Nous célébrons l'anniversaire de la révolution iranienne. Notre devoir, en fidélité à tous les peuples qui se lèvent pour leur liberté, c'est d'être aux côtés des résidents d'Achraf jusqu'à temps qu'ils soient entendus. Et le meilleur moyen qu'ils soient entendus, c'est par exemple d'obtenir que soit rédigé un document de travail pour les arrangements relatifs aux transferts, un document qui serait élaboré à la fois par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, par les autorités irakiennes et par les représentants des Achrafiens. Sinon, l'expérience montre qu'on ne peut pas donner de chèques en blanc, on ne peut pas faire confiance. Alors nous avons déjà marqué des points, mais continuons nos actions, serrons les coudes avec détermination pour que notre objectif soit atteint et qu'ainsi une étape soit franchie, non seulement au bénéfice des résidents d'Achraf, mais contre le fascisme religieux à Téhéran, parce que les Molas font de la destruction des Achrafiens un enjeu, raison suffisante, pour que nous, nous menions le combat pour leur préservation. Merci.